Il est adopté. Article 22 est inscrit. Monsieur Sherpion ? Non ? Monsieur Aboubakar ? Monsieur Aboubakar, c'est la parole. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, cet article habilite le gouvernement à prendre les mesures d'application à Mayotte du présent projet de loi, dans un délai de 18 mois, et prolonge la durée des habilitations données antérieurement sur les mêmes matières. Un projet de loi qui transcrit encore une fois un accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux. Cet accord, comme les précédents, ne concerne pas le département de Mayotte, tandis qu'il n'y a pas de discussion locale sur les matières qu'il recouvre. Au total, c'est l'ensemble de la législation sur l'emploi et la formation professionnelle en cours de mise en place qui verra son application décalée à Mayotte de plusieurs semestres. Dans un département où le nombre de jeunes de 15 à 29 ans sortant du système scolaire sans qualification atteint 56%, chiffre donné par l'ICIR, où le niveau de qualification générale des salariés appelle des effets massifs de formation et où le chômage est très élevé. J'ai déjà exprimé ici, et pour les mêmes raisons à la ville drainée, une frustration de voir le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi ne pas s'appliquer à Mayotte. Aujourd'hui, c'est une inquiétude que j'exprime lorsque je vois l'explosion des chiffres de la délinquance chez les jeunes dans ce département dévoilé la semaine dernière par le préfet. J'ai saisi les organisations professionnelles locales, patronales et salariales, ainsi que le CESER pour qu'ils s'emparent de ces sujets concernant l'emploi et la formation. Et je leur renouvelle cet appel depuis ces bancs. Monsieur le ministre, des instructions doivent être données sans délai au préfet de Mayotte et à la directe pour réunir dans un calendrier et un périmètre donnés les partenaires sociaux locaux pour les mobiliser sur ces sujets. Pour ma part, je ne peux pas me satisfaire que le département de Mayotte puisse risquer de rester en marge de ce combat contre le chômage engagé par le président de la République et mené par le gouvernement pendant ce quinquennat. Et ce projet de loi est une belle illustration de ce combat. C'est le sens des amendements que j'ai déposés à cet article. Je vous remercie.